Musique Et bien c'est à toutes et à tous la M compagnie il est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude J'espère que vous aussi J'espère que bonsoir J'espère que vous allez bien Non mais en fait je vous explique Je me suis rendu compte Alors vous savez que j'ai tourné beaucoup de vidéos à l'avance Enfin cette vidéo est encore une vidéo à l'avance Mais cette vidéo va être incroyable Vous allez comprendre pourquoi Mais en fait je suis désolé pour le précédent épisode Avec le recul je m'en suis rendu compte Qu'en fait on a rien fait C'est le premier épisode de tout ma aventure là Où on a vraiment rien fait Je me rends compte J'ai fait 25 minutes de vidéos Je ne comprends pas Comment je n'ai rien fait Je ne comprends pas Je sais pas comment c'est possible Je m'en suis pas rendu compte Bref donc c'est pas grave Les amis en tout cas Je me rattrape aujourd'hui Puisque regardez Oh vous voyez les coeurs ? Trop bien Aujourd'hui on est dans un village Mais pas n'importe lequel Puisque on va se détendre Le golem il va te soulever ta race Regardez Voilà ça c'est magnifique On est dans le village Qui est au niveau de la jungle Et du manoir Là je ne sais pas si vous voyez Voilà là bas il y a le manoir Là bas il y a la jungle Et donc là c'est la petite colline Où en fait notre vrai village il est là bas Et notre spot, notre maison est là bas plus loin Sauf que dans ce village Souvenez vous On était passé par là Alors que j'avais mauvais présage J'avais bad omen Souvenez vous Donc j'avais lancé un raid Sans faire exprès C'était d'ailleurs quand on a été allé justement se balader en live J'avais lancé un raid Et j'ai abandonné les villageois Et je les ai laissés mourir à leur sort Voilà Ils sont tous morts Et comme dans l'autre village là bas Et ben c'est pareil C'est à dire qu'il n'y a plus aucun villageois En gros j'ai semé la zizanie Je pense qu'on peut le dire J'ai semé la zizanie sur ma aventure Donc je me suis promis déjà dans un premier temps De réparer mes erreurs Et donc de refaire reproduire des villageois Mais surtout J'ai besoin des villageois Notamment pour faire des fermes à faire Voilà n'est-ce pas Dragon Alpha N'est-ce pas tout le monde Tous ceux qui veulent que je fasse une ferme à faire Et bien on va en faire une Voilà On va faire une ferme à faire Mais pour ça il nous faut des villageois Et on a plus de villageois Donc les amis de la chance Regardez J'ai refait une ferme à villageois ici Et vous allez me dire Mais il n'y avait plus de villageois Comment t'as fait ? Et ben en fait On a de la chance Dans tout ce malheur Parce que souvenez vous On avait enfermé ici Là On avait enfermé un villageois Puisqu'il avait des échanges incroyables Sauf qu'entre temps Il avait perdu les échanges Donc il ne servait plus à rien Mais en gros il était sécurisé là Et c'est pareil Il y avait un autre villageois Souvenez vous Qui était enfermé Dans le box à cheval Ici là Tac Souvenez vous Je ne sais plus c'est à quel épisode On l'avait enfermé là Pareil Ils étaient sécurisés Oh là là Je peux vous dire que je suis heureux Et du coup J'ai refait la machine à reproduction Encore une fois Merci à Red Sander Donc cette fois-ci Je ne vais pas faire les erreurs du passé C'est à dire par exemple Faire ça Voilà C'est à dire que là Il y a un zombie Il vient Bam Donc là non Là aucun monstre ne peut grimper J'ai vraiment bien vérifié J'ai même enfermé les bébés villageois Le temps d'être sûr que ça fonctionne D'ailleurs du coup Est-ce que ça fonctionne ? Parce que j'ai vu des cœurs moi Est-ce que ça fonctionne ? Je ne vois personne moi là Je ne vois personne Ah oui alors je me suis fait 32 32 Ouh les gars Il n'y a pas de bébé Il n'y a absolument pas de bébé Je dis ça Je ne dis rien Alors là on va avoir un petit souci On va avoir un petit souci Vas-y j'ai vu des cœurs J'ai vu des cœurs J'ai pas rêvé les gars Attendez Qu'est-ce qui s'est passé ? S'il y a eu des cœurs C'est qu'ils se sont reproduits Donc s'il y a eu des cœurs C'est qu'il y a eu un bébé Ah oui bah alors attendez Il va y avoir un bébé bordel Qu'est-ce que j'ai mal fait ? Oh non La flemme Attendez bougez pas Il n'y a pas un bébé là ? Bon les gars Est-ce que j'ai bien fait la ferme ? J'ai essayé de De re-suivre correctement le tuto là Normalement j'ai bien refait la ferme Normalement Normalement je l'ai bien fait Bon j'espère que Putain j'espère vraiment que ça va marcher Oh J'espère vraiment Bon ils sont en train de travailler J'espère vraiment que ça va marcher Bon Ceci étant les amis On va pas s'en arrêter là parce que On est dans la sauce Je vous explique Donc là on va se rendre dans notre village Déjà là Les villageois vont se reproduire ici Mais comment je vais faire pour ramener ces villageois Là-bas Au plus proche de ma base Ça va être compliqué en bateau Parce que Bah là ça fait Ok là-bas ça va descendre Mais ici ça monte Donc comment on va faire ? Et bien tout simplement On va les laisser ici Bon j'espère que ça va se reproduire Mais en tout cas On ne va pas ramener les villageois qui sont là-bas Pourquoi ? Me diriez-vous Parce que J'ai encore Rêvé d'elle Dras s'en souviennent J'ai encore une solution de zinzin J'ai encore une solution de zinzin Parce que On a de la chance Aujourd'hui sur Minecraft C'est qu'il y a des villages Absolument partout Et Ce village là A une spécificité C'est qu'il est côtier C'est-à-dire que Il a la mer A côté Sauf que On a un autre village Qui est Juste à côté On avait découvert en live Je ne suis jamais allé en vidéo Et il peut être très sympa Alors J'ai aussi réparé de nouveau Un petit peu Les champs qui étaient un petit peu cassés D'accord Là les blocs Je vais les laisser Parce qu'il n'y a personne pour le moment Mais il faudra bien que je les enlève D'ailleurs J'ai bien enlevé de l'autre côté Parce que c'est de là Que les zombies ont dû monter Ouais c'est bon Donc là Personne ne peut venir Pareil Les villageois Je les ai enfermés Les bébés villageois Quand ils vont naître Ils vont être enfermés Donc là ce qu'on va faire On va prendre notre bateau Vous savez J'avais prévu en fait Dans cet épisode De sécuriser le village Mais en fait Il n'y a pas besoin de le sécuriser Parce qu'en réalité Comme dit Les monstres Ils sont rentrés Dans l'enclos Et c'était mon erreur Alors Il y a le fermier là-bas Je veux absolument Qu'il reste fermier là-bas Pour ma machine à blé Donc lui il est bien enfermé Et puis il y a mon mending Mon villageois mending Qui est dans la maison derrière Donc pareil Eux on n'y touche pas Donc là ce qu'on va faire On va prendre le bateau Et on va Ça s'appelle de l'esclavage On va exporter des villageois Puisqu'en fait Il y a un village Vraiment à côté Je me souviens Que quand on l'avait découvert en live J'étais en mode Mais ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Et pourtant si Tout est possible Et d'ailleurs C'est dans ce village là-bas Qu'on a eu quand même Pas mal d'émeraudes en réalité Qui nous ont permis d'ailleurs De faire pas mal de livres mending Donc là l'idée Chronologique Parce que les amis L'Ender Dragon Il va falloir qu'on se le fasse bientôt Messieurs dames J'ai envie d'avoir des Elytra D'accord J'ai envie d'avoir des Elytra Et j'ai envie de faire l'Ender Dragon Du coup Chronologiquement Ce qui se passe C'est qu'on va régler Toute la zizanie Qu'on a fait avec les villageois Donc ça Ça va prendre un ou deux épisodes Grand max Ce qui veut dire qu'en gros On va repeupler les villages L'épave On l'a déjà fouillé en live Je vous rassure les amis On va repeupler les villages On va donc ramener des villageois On va les faire reproduire On va faire Une usine à ferme Et après on ira miner Pour récupérer encore du diamant Pour pouvoir se faire Un stuff full netherite Parce qu'on n'est pas encore Full netherite Et dès qu'on sera full netherite Bah messieurs dames Après on se fera kiffer Avec les enchantements A la limite Et puis on partira directement Se faire l'Ender Dragon Voilà les amis Chronologiquement comment ça va se passer Donc c'est de l'ordre De 5 épisodes grand maximum Je dirais Attendez Ah oui il y a encore des villageois J'ai eu peur J'ai eu si peur Alors attention à ne pas se tromper Parce que par exemple Ces villageois sont idiots je crois On peut pas les ramener eux On peut pas les ramener Il faut absolument qu'on prenne un Pourquoi il y a personne Attendez il y a un truc Qui me déplaît là Non c'est bon attendez Il y en a un là Là on a un bon villageois Donc là Je vais lui mettre le bateau Euh Non Soignant méthodique Je vais lui mettre le bateau là Voilà Est-ce que tu peux venir Je vais lui enlever ça Voilà Et il va dans le bateau directement Mais C'est incroyable Par contre il a pas perdu son métier Il a pas perdu son métier Et il faut absolument Qu'il perde son métier Euh Donc ça pourquoi Et bien tout simplement Parce que Il doit y en avoir encore un Quelque part Et qu'il faut lui casser son métier Alors on va Trouver ça Bon voilà Vraiment je me rattrape avec cet épisode Les amis Ok on a un fermier là aussi C'est parfait Je me rattrape avec cet épisode Je vais lui enlever aussi ça là Comme ça je pourrais le ramener Juste après Voilà cet épisode Je veux vraiment Je veux vraiment Servir à quelque chose Parce que je suis désolé Pour le dernier épisode Sur le coup Je pensais que l'épisode était bien Ah Mais il y a plein de gens ici Je pensais vraiment Que l'épisode était bien Et puis Et puis en fait Quand j'ai fait le montage Et tout Je me suis rendu compte Que j'ai rien fait en fait En 25 minutes Je n'ai absolument rien fait Et c'est absolument fou Parce que Alors en règle générale J'aurais annulé la vidéo Mais comme vous le savez J'ai besoin de prendre de l'avance Par rapport à Sons of the Forest Je ne vais pas me répéter 30 000 ans Parce que Au moment où vous verrez cette vidéo Ça aura bien avancé Et je ne pouvais pas me permettre De ne pas sortir la vidéo Sinon il n'y aurait pas eu D'épisode de Madventure Pendant un bon moment Bon par contre On rigole on rigole Mais je n'arrive pas A casser les métiers là Je n'arrive pas A casser les métiers Qu'est-ce que c'est que cette histoire J'ai cassé tous leurs trucs Alors je ne comprends pas Comment je peux lui casser le métier Mais bref attendez Je vais prendre l'autre villageois Là il est parfait Monsieur Monsieur venez voir Ici là Montez dans le bateau Hop Allez on y va monsieur On monte Allez monsieur Allez on rentre dans le bateau Monsieur s'il vous plaît Je ne vous le dirai pas deux fois Sinon t'aimes les patates peut-être Non T'aimes pas les patates Ah Monsieur Oh là là je vais Je vais le fumer lui Là Evidemment ça va être celui que je ne veux pas Allez purée de pommes de terre Mais c'est pas vrai Reste sur le chemin où je te tape Ok Ok je vais détruire ce village Je vais détruire ce village Je m'en bats les couilles Vraiment je suis énervé Voilà je le dis Je suis énervé C'est quoi cet épisode de merde Sans déconner Oh le fermier regardez Il me regarde en mode Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ma quenouille ? Non c'est trop Allez fermier viens Ok je pense que c'est que ceux qui ont des métiers Qui peuvent rentrer dans les bateaux Non c'est pas vrai C'est pas vrai C'est improbable C'est improbable ce qui se passe Dans le bateau Maintenant tu vas dans le bateau Oh purée c'est pas vrai Bon Bah c'est terrible C'est absolument terrible Alors Le métier là c'est pas grave Je lui casserai quand on reviendra Après là je casserai les derniers composteurs Qui restent Et lui on va le ramener à la maison Et donc l'avantage avec tout ça C'est que là ça ne fait que descendre J'ai juste à rejoindre l'eau Et arriver dans le village Et ça devrait Ça devrait aller Alors voilà Évidemment j'ai un problème C'est avec ces chemins de terre Qui sont absolument nuls Alors je peux faire une technique Ancestrale Regardez hop Et là normalement Voilà la technique ancestrale Est-ce qu'il va s'étouffer ? Non c'est bon Il est intelligent Voilà Hop Et direction la mer Voilà Ça va mon ref ? Allez on se casse de ton village de mort là Ah mais il a perdu son métier en fait Quand tu l'éloignes il perd son métier Mais purée Je me suis cassé la tête pour rien en fait D'accord Ah bah c'est encore plus simple que prévu Bon Et il a beaucoup parlé durant le voyage mine de rien Ah il a Voilà il parle beaucoup Il parle beaucoup Il parle beaucoup Bon alors maintenant la question ça va être Comment je vais te ramener là-bas ? Eh bien vous inquiétez pas J'ai La solution Voilà tac Tu rentres de nouveau dans le Et alors par contre Tu vas quand même pas rentrer dans ton village à la nage Ça arrive en plus Allez Va dans le bateau là Regarde je vais t'aider Non bah Tu vas là où tu veux en fait Voilà c'est encore plus intelligent Bien vu Oh non Ah ça c'est pas cool ça Putain mais t'es débile ma parole C'est pas vrai C'est pas vrai Allez dans le bateau Est-ce que quelqu'un sans métier peut rentrer ? Voilà donc en fait c'est quand même possible Bon L'avantage aussi d'avoir refait le village avec Dragon Alpha Vous voyez c'est que tout est à même hauteur à peu près Et au moins voilà c'est quand même beaucoup plus pratique Oh là là quel enfer Quel enfer mais c'est tellement nécessaire Il faut que je répare toutes mes erreurs Voilà il faut que je répare mes bêtises Et en fait non J'ai pas besoin de laisser ses blocs Puisqu'on le fait rentrer par Mais oui attendez On va faire la même technique que la première fois qu'on a fait A savoir Ça Tu restes dans le bateau Tac Ok j'ai encore des blocs ça me rassure Donc là normalement je viens là comme ça Tac 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 Je vais l'enfermer directement Voilà je peux lui ouvrir ici en plus C'est parfait Et là maintenant Tu es libre Allo D'accord Voilà tu es libre de travailler Et là Il a déjà pris son métier C'est nickel Donc c'est parfait Je vais du coup de ce pas l'enfermer Et je vais aller chercher Un de ses deuxièmes collègues Directement Voilà Allez hop nickel Il commence déjà à travailler On l'entend c'est parfait c'est génial Voilà Change pas t'es le meilleur Allez à tout de suite Et regardez comment je suis un amour Je vais directement Parce que bon voilà j'en ai fait aussi des bêtises directement Bon j'ai tué un villageois remarque Je m'en excuse Mais je vais quand même réparer Voilà Ah Je vous jure c'est pas vrai Le jeu me prank Je vous assure que c'est pas possible Allez s'il te plaît S'il te plaît tombe Allez S'il te plaît S'il te plaît Allez Je vais te taper Voilà C'est bon Ah bah voilà il est heureux Ça ça fait plaisir Bon Et ils font déjà l'amour Ah En fait les coeurs ça veut rien dire Il faut juste qu'ils aillent au lit Il faut que la nuit elle passe Oh bah du coup ils ont dû se reproduire là-bas Mais oui j'avais oublié Tenez des patates ça peut vous aider Bon malheureusement je peux pas vous en donner plus Ok Dès qu'il fera nuit Ils voudront aller dans le lit Et à partir de là Ah bah non c'est bon Bah alors il s'est passé quoi l'autre villageois là-bas Alors attendez Qu'est-ce qu'il va faire le petit villageois Est-ce qu'il va aller Oui Oui C'est bon il est tombé Il est absolument tombé Donc là Donc là Voilà le bébé Ok donc ça fonctionne Par contre pourquoi ça marche pas là-bas Je suis assez curieux Vous savez quoi Je veux directement aller voir C'est l'heure du verdict Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que ça a fonctionné Ou est-ce que j'ai mal fait quelque chose Non c'est pas possible C'est pas possible J'ai mal fait quelque chose Ils veulent pas se reproduire Est-ce que c'est pas Mais Ils le font devant nous là Attendez Y'a des cœurs Mais y'a pas de bébé villageois qui apparaissent Peut-être que là maintenant devant nous Ça va sortir de nulle part Allez Et ils se fâchent Quoi Qu'est-ce que Ah non c'est la première fois que C'est la première fois que je vois ça C'est parce que je les ai tapés Bah non Eux j'ai tapé Ils se sont reproduits direct Eh c'est possible qu'ils se fâchent entre eux What Ou c'est parce qu'il y a pas assez de De blé peut-être poussé Ah c'est peut-être ça vous pensez Qu'est-ce que c'est que c'est Alors les gars Je suis preneur de vos idées Par contre j'oublie pas d'enlever ça Les gars Je suis vraiment preneur de vos idées Les amis Bon On va retourner à la base Ça fait des allers-retours Mais ça fait des coupures Ne vous inquiétez pas Et on va s'occuper De la ferme à faire L'usine à faire Je vais suivre des tutos Notamment celui de Mr Happy Off Mr Happy bien sûr Je vais suivre son tuto Pour faire une usine à ferme C'est super simple à faire Mais désolé Mais c'est ultra galère en vrai C'est ultra galère Donc on va faire l'usine à faire On va la faire ensemble Au fur et à mesure Et on va pouvoir utiliser Les bébés villageois Qui vont grandir au fur et à mesure Bien sûr Mais voilà Là comme ils sont enfermés C'est parfait Et donc dès que j'aurai fini mon usine Je vais pouvoir les mettre dans l'usine Et puis ça va être peser emballé quoi Voilà tout simplement Allez je prépare tous les matériaux Dont j'ai besoin Et puis Et puis on va voir comment ça va se passer Bah ouais ça travaille bien là Bon les amis Je pense que j'ai oublié certaines choses Enfin c'est même sûr Et je pense même surtout Qu'on ne terminera pas la ferme aujourd'hui Pour la simple et bonne raison Que déjà dans un premier temps Bah si j'ai encore dû faire Mais je n'ai pas ramené de hopper Mais l'hopper c'est vraiment pas important pour le moment Deuxième truc Bah parce qu'on n'a pas encore assez de villageois Il faut 3 villageois je crois Hep 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 On va se calmer Il faut 3 villageois je crois Et là on n'en a qu'un seul qui est né Même si ça va aller quand même relativement vite Mais donc voilà Dans tous les cas On ne pourra pas terminer la ferme aujourd'hui Alors Je vais essayer de suivre le tuto au mieux J'ai pris donc L'avantage d'être déjà allé dans le nether C'est que ça c'est super important Parce que ça ça ne crame pas Avec la lave Et donc c'est très important Où c'est qu'on va faire la ferme ? Moi je suggérerais Je suggérerais Je ne sais pas Je n'en ai pas la moindre idée Je n'en ai pas la moindre idée Moi je pense qu'il faut en profiter Pour faire ça sur un terrain Qui est relativement grand et plat Donc Mais sauf que là il y a plein d'arbres Ça me fait chier maintenant qu'il y a plein d'arbres On peut faire ça Il faut Aïe 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 Je ne sais pas Bon déjà ce qui est bien C'est qu'en le faisant là Bon attendez déjà Je vais creuser Alors j'ai pris d'ailleurs ma pelle Slick Touch J'en ai profité Tiens J'en ai profité La petite pelle en or Qu'on a trouvé dans les coffres Comme ça au moins on récupère l'or Par contre On récupère l'or On récupère les blocs d'herbe Par contre Elle est déjà cassée Donc on est un peu dans l'os Parce que là ce qu'il me faudrait C'est du sable Là il me faudrait du sable Et le problème messieurs dames C'est que Bonsoir Ah oui j'ai pas pris le sable J'ai pris du verre Mais j'ai pas pris le sable Enfin je crois que je n'en avais pas dans les coffres Bon j'espère Normalement je devrais en avoir assez Ok Donc du coup j'ai bien raison Je vérifie de temps en temps le tuto Ensuite il faut faire ça Et il faut une slab Bien sûr que je n'ai pas Mais c'est pas grave Regardez hop là Et je vous stresse Parce que je ne vais pas finir De couper l'arbre pour le moment Vous allez faire quoi Donc là Tac une petite slab Qu'on met ici Ensuite Ah bah oui Bah du coup il faut que je fasse un four Il faut que je fasse un four Et j'ai plus de cobble Et j'ai Eh Franchement Tu m'as pris pourquoi T'as cru que j'allais me casser la tête là T'as vraiment cru que j'allais me casser la tête Hop là C'est pesé à emballer J'ai ma cobble Voilà A un moment donné Il ne faut pas non plus me prendre Pour un lapin de 6 semaines Tac Alors je pourrais mettre la lave Mais c'est pas l'idée Donc je vais faire chauffer Avec le bois là Voilà Et puis comme ça Ça va me permettre de continuer De couper du bois là Voilà Parfait Comme ça Plus personne n'est stressé Bon Ensuite On met justement Donc les lits sont bien placés On va mettre du verre Voilà Très bien Superbe J'essaye de faire genre Que je comprends quelque chose Là c'est pareil Il faut mettre une glace là Et une glace ici Voilà Et à partir de là En gros le zombie va être piégé Là dedans Il va falloir placer de l'eau Alors Comment je vais faire Je ne sais pas Je pense Je pense Sans suivre le tuto Que je dois faire ça Voilà Et qu'à partir de là Si je ne dis pas trop de conneries Parce qu'il faut que je place de l'eau là C'est tout à fait ça Je place de l'eau là Mais je vais fermer avec un bloc normal Je ne vais pas me casser la tête Très bien Voilà Et donc là normalement Je ne vais pas y aller Parce que sinon je vais me retrouver bloqué Mais là normalement Tu es censé sautiller à l'intérieur Voilà Très bien Alors attendez Parce que là messieurs dames Je suis un petit peu perdu Je crois qu'en vrai Il faut faire ça Ensuite il faut Là laisser rentrer Les villageois Tac Tac Là je mets deux glaces comme ça Il y a un petit problème là Dans le truc J'ai l'impression J'ai l'impression qu'il y a un petit problème Je suis perdu Franchement écoutez Je ne suis pas mauvais en vrai Je crois que Je crois que Je crois que c'est pas mal Là il faut juste Enlever Ça Mettre la slab là Ensuite Là il faut Bon on va utiliser du Bah on va utiliser du bois de boulot T'es bien mignon Non mais là je vais chercher de la cobble Parce que Utiliser du bois En bas C'est pas un problème Mais le problème C'est que plus on va monter Et là où il y aura de la lave A la fin Donc bon la lave Ça fait pas bon ménage Là normalement On a quand même Si j'ai pas trop de conneries Pas mal de cobble Dans les coffres là Donc c'est quand même relativement sympa Je vais en profiter d'ailleurs Pour récupérer une source d'eau Hop Qui pourra me servir par la suite Du coup ouais C'est pas mal C'est pas mal Là donc il faut monter là Ici Tac 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 Ouais ok Bon du coup là en fait Le bois c'était pas nécessaire Voilà Là les villageois vont rentrer ici Je crois que là On peut fermer Tout à fait Mais là on va avoir un problème Oh si il y en a encore assez C'est bon Ok ok Je suis lent Je suis très très lent Pour faire la machine J'en suis désolé Je monte à 3 de hauteur J'ai plus de vitres Mais je crois que J'en aurais tout pile Et bien plus besoin Oh j'ai tout pile Le nombre de vitres les gars Oh Oh le truc de ouf Ah faut que je mette Des trappes d'or Il faut que je mette Des trappes d'or Et je peux mettre N'importe quel type de bois Visiblement Donc c'est bon Hop Hop On va mettre Des trappes d'or D'acacia Comme ça on reste Bien dans le thème Ah ça va être embêtant Donc tu mets des trappes d'or Alors attendez Pas que je dise de connerie Tout à fait Tout à fait Tout à fait Et à partir de là On va pouvoir mettre Donc des blocs pleins D'accord Ok D'accord Quelque chose comme ça Là je peux Je peux tout enfermer Et juste là C'est là où on va faire tomber Le villageois Normalement Euh le villageois Le zombie Là le zombie Il va venir là Si je dis pas de bêtises Je fais peut-être une connerie Je suis en train de m'avancer Mais c'est pas grave Il faut faire des erreurs Dans la vie Pour apprendre Et là normalement Ça devrait être pas trop mal Il va falloir faire Une zone de non-spawn Donc c'est à dire Que en gros La zone de non-spawn C'est là où les golems Vont spawner en fait Faut pas qu'ils spawnent En dehors Bref En gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Voilà Et je dois faire pareil ici 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 Et tout ça Je dois faire tout un Tout un schmilblick Bref Vous avez compris C'est chiant Bonsoir Je regrette ce que je fais Putain C'est bon ça me saoule Les gars je suis en train de péter un câble Vous savez pas Voilà je Ça me gonfle C'est la quatrième pelle Allez Voilà C'est bon C'est la cinquième C'est la cinquième pelle C'est la cinquième pelle En plus il me reste plus rien frère Je m'en fous Je vais faire une pelle en bois là C'est bon ça me gonfle Les gars ça me gonfle Vous avez pas idée Je suis à deux doigts de faire un slash game mode Je vous jure Je suis à deux doigts de me mettre en créatif Tellement ça me gonfle Ok c'est bon Ça se trouve ça va même pas marcher ce bordel Bon une fois que ça c'est fait Bah je sais pas ce qu'il faut faire Donc faut que je continue à regarder le tuto Ok bon du coup là on a juste à attirer les villageois Et on a juste à attirer un zombie aussi Venez les gars Venez 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 Donc là il faut que vous montiez Voilà Et là tout simplement Superbe Allez Il y en a deux Je sais pas si ça marche avec deux Voilà Et là en plus il sautille Il est en train de sautiller Donc ça fonctionne Ça fonctionne Et donc là il y a plus qu'à attirer les zombies Et les mettre dedans Sauf que comme il y a les zombies Ça marchera pas Donc je vais le tuer Mais au moins ça marche On sait que ça marche Et ça c'est cool Donc là il n'y a plus qu'à faire venir les villageois Donc attendez Combien il y en a C'est ça la question Et puis comment je vais faire Il me faut des bateaux Oh non il est où mon bateau Attends c'est bon il est encore là-bas Bah oui Parce que c'est bien mignon tout ça C'est bien mignon Superbe Euh comment on va faire Oh je sais Hop dans le bateau Là Oh non Oh non Oh non C'est pas grave Vas-y viens Voilà va dans le bateau toi C'est pas grave pour les bébés villageois Allez Mais il m'a pris ma place Non c'est pas Oh non Pardon Oh purée Mais c'est pas vrai C'est pas vrai Pourquoi il n'y a rien Non Creeper Oh non Oh purée C'est un cauchemar Et il faut qu'il fasse nuit Pour que les villageois dorment d'ailleurs Donc c'est important Donc c'est le bon moment Allez va dans ce purée de bateau Ok je peux même pas l'attaquer Bon allez on va l'attaquer Allez vas-y continue de m'attaquer Y'a pas de problème Vas-y Fais l'enfant Voilà Pas de soucis Fais même pas me rattraper Grosse merde Voilà Allez Va dans le Voilà bonsoir Voilà Et donc là en gros Il faut qu'il aille dedans Et il dort Et là j'ai juste à ramener Juste Ramener encore Deux autres villageois Voilà C'est tout aussi simple que ça Voilà Sauf que le problème C'est que maintenant Ils se sont tous éparpillés Dans tous les sens C'est superbe C'est sympa le bateau Regarde vas-y Voilà T'as vu je parle C'est comme ça qu'il faut parler aux enfants Et donc comme ça Il va aussi aller dans le lit Bon il va y avoir Un peu de consanguinité Dans cette histoire Mais il faut pas faire attention Bon vous avez compris Je vais amener encore un troisième villageois Et j'espère que ça va fonctionner Oh purée les gars J'en ai chié J'ai dû un peu détruire une maison là J'ai dû détruire une maison Mais j'ai le troisième bébé villageois Il faut vite que le soleil ne se lève pas Parce que là Le soleil se lève Oh purée le temps qu'on y arrive Oh les gars C'est là que je vous dis que j'ai pas de chance Parce que là C'est le dernier rush Le creeper Il faut juste pas qu'il me capte C'est le dernier rush C'est le dernier villageois que j'ai Et il faut absolument Que les deux autres Restent dans les lits Et que lui soit attiré dans le lit Et comme ça je les enferme Et c'est fini Eux ils sont safe Et j'aurais plus qu'à ramener un zombie Et le renommer Et la machine elle est bonne Ok Ok ils sont encore dans le lit Vas-y mon ref Vas-y mon ref Va dans le lit Va dans le lit Oh non c'est pas vrai C'est un cauchemar Oui 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 Oh purée C'est bon Et en plus il a grandi dans son sommeil C'est bon on a réussi Donc là Oh purée Donc là ça fonctionne Donc là eux ils sont enfermés Eux on a pas besoin de leur mettre des name tags Je vais aller chercher tout de suite un name tag Que je vais renommer Je vais appeler Je vais appeler le name tag George Voilà c'est sympa Et la prochaine fois On ramènera un zombie Comme on l'a fait là tout à l'heure On va le renommer George Et ce sera bon Et après il faudra encore finir la machine Puisque il faudra sur l'étage supérieur Faire justement le Le piège Pour les Les golems de fer Voilà tout simplement Bon les amis J'espère que cet épisode vous a plu Ah bah celui-ci au moins On a fait quelque chose N'oubliez pas le pouce bleu N'oubliez pas le petit commentaire Vos petites astuces Et puis on se retrouve très vite Pour de prochaines vidéos Voilà c'était Mkolo Je fais plein de bisous Je sais pas combien de temps On va durer cette vidéo Ciao tout le monde Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada